Musique Bonjour et bienvenue à l'émission Qui veut gagner des millions ? Je suis Toscane et je serai votre présentatrice pour la soirée. Veuillez accueillir tout de suite nos trois candidates Mademoiselle Emma Kohl, Carmen Santos et Kim Fleischer. Notre émission portera sur le thème des urodels. Nous aborderons pour commencer les... Pardon, ça a commencé... Excusez-moi. Notre thème portera sur les amphibiens et notre première manche sur les urodels pour lequel nous aurons trois questions. Ensuite, nous ferons une demi-finale sur les anours avec deux questions et enfin une finale sur les moyens de défense des amphibiens pour lequel nous aurons une seule question. Je vais tout de suite commencer avec la première question qui sera pour Mademoiselle Emma Kohl. Mademoiselle Emma Kohl, quel amphibien présenté ci-dessus étant un urodel ? Donc Mademoiselle Emma Kohl, je répète la question. Quel amphibien présenté ci-dessus étant un urodel ? C'est la réponse B. Et c'est une bonne réponse en effet. Les urodels sont des amphibiens. Les urodels sont des amphibiens. Merci pour le public. Effectivement, les urodels sont des amphibiens présentant une queue jusqu'à l'âge adulte. On y retrouve notamment les tritons, la salamande et les axolotes qui sont des petits amphibiens capables de repousser à l'infini. Et les anours, ce sont à l'inverse des amphibiens qui perdent leur queue à l'âge adulte. Notamment, on retrouve les fameuses grenouilles et les crapauds. Et enfin, il existe une troisième classe d'amphibiens dont on parle très peu qui sont les gymnophiones. Et qui sont des amphibiens un peu à l'allure de ver de terre parce qu'ils sont dépourvus de membres et de ceintures. Je vais tout de suite continuer pour Mademoiselle Kim Fleischer. Mademoiselle Kim Fleischer, la question suivante est la vôtre. Mademoiselle Kim Fleischer, avec quel organisme ? La salamande maculée, ambistoma maculum, et oui, je sais le dire en latin, effectue-t-elle un acte d'endosymbiose ? Avec l'Echerichacole, qui est une bactérie, avec l'Agaricus bisporus, qui est un champignon, ou avec l'Ophilia amblistomatis, qui est une algue ? La réponse A a l'air plus cohérente. Et n'êtes-vous sûre ? Oui, je reste sûre de cette réponse. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse ? Non ! Et oui, malheureusement, c'est avec l'Ophilia amblistomatis que la salamande effectue une endosymbiose. Je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une endosymbiose, c'est une coopération mutuellement bénéfique pour les deux organismes qui l'effectuent. Ici, la salamande, elle va avoir l'âle qui va rentrer dans les œufs pendant leur développement et leur prodiguer des nutriments à ses œufs. Et en retour, la salamande va prodiguer des protéines et des nutriments à l'âle qui vont permettre sa croissance. Bien. Bon, alors on va finir cette manche sur les urodels avec Mademoiselle Carmen Santos, qui est donc la dernière à répondre. Alors, Mademoiselle Carmen Santos, elle est où ? Ah ! Quelle est la principale caractéristique de l'axolote ? Il peut manger deux fois son poids en une journée, il peut passer toute sa vie à l'état larvère, ou il peut se passer de nourriture pendant plus de six mois. Je suis sûre que c'est la réponse B. Et c'est une bonne réponse en effet. C'est une bonne réponse. Félicitations Mademoiselle Carmen Santos. Effectivement, l'axolote peut passer toute sa vie à l'état larvère. On parle alors de néo-tennis, c'est-à-dire qu'il va garder ses caractéristiques givéniles jusqu'à l'âge adulte, et il peut ensuite se reproduire sous cette forme. Bon, alors, je récapitule. Nous avons Mademoiselle Carmen Santos et Mademoiselle Emma Cole qui ont répondu juste et qui sont qualifiés pour la demi-finale. Malheureusement, Mademoiselle Tissacha va nous quitter, car elle n'a pas répondu juste. Alors, je vais continuer pour la demi-finale qui sera donc sur les anours. Alors, je précise que pour cette demi-finale, Mademoiselle Carmen Santos et Emma Cole disposent de deux jokers. La première est l'aide au public, donc vous, vous allez interagir. Ouh ! Et le 50-50 qui permet de retirer deux réponses fausses parmi les réponses proposées. Donc, sans préambule, je vais commencer avec la première question de la deuxième manche, qui sera pour Mademoiselle Emma Cole, du coup. Alors, Mademoiselle Emma Cole, quel est l'organe chez les amphibiens qui fabriquent le venin ? A. La langue, B. Le foie, C. La peau ou D. Les reins ? J'hésite entre la C et la B. Je pense que je vais utiliser le 50-50. Alors, on va établir le 50-50. Alors, il nous reste la peau et le foie. Je pense que c'est la C. Et, du coup, elle a répondu très vite. Effectivement, c'est une bonne réponse. C'est effectivement la peau qui produit le venin chez les amphibiens. Ouh ! Alors, pour préciser, la peau, elle est composée de deux types de glandes. Les glandes à mucus qui vont avoir le rôle d'humidifier la peau et les glandes séreuses qu'on peut aussi appeler les glandes parotoïdes qui vont, elles, fabriquer le venin. Alors, Mademoiselle Carmen Santos, vous avez beaucoup de pression parce que si vous répondez juste, vous serez ex aequo. Donc, je vous souhaite bonne chance. Alors, Alors, bah, c'est une autre question. Comment se nomme la toxine ou les toxines sécrétées par le dendrobate ? A, la batracotoxine. B, la bufoténine. C, la dendrotoxine. Ou D, la tétradotoxine. Ouais, plein de noms compliqués. Euh, il me semble que la réponse A est bonne. Ouais, oui, je vais rester sur cette réponse. Et malheureusement, il y avait un piège. Effectivement, il y a deux toxines qui sont sécrétées par le dendrobate qui sont la batracotoxine et la bufoténine. Voilà, donc là, on a les belles formules. Quoi ? Mais comment ça, vous avez des réponses ? C'est ce qui arrive au clair. Et voilà. Quelques explications s'imposent. La dendrotoxine, elle est sécrétée par les serpents et la tétradotoxine, elle est sécrétée par les tétraodons qui est un mot compliqué pour dire que ce sont des poissons. Ensuite, bon, je félicite Mademoiselle Emacol parce que Mademoiselle Emacol est la seule à être arrivée jusqu'en finale. Merci beaucoup. Alors, voici notre dernière question qui sera donc pour Mademoiselle Emacol. Mademoiselle Emacol, sachant que la grenouille, fraise, l'ophaga pumilio et venimeuse, que consomme-t-elle pour être aussi toxique ? A, des fourmets rouges, ou B, des fraises toxiques. Alors... J'en ai pas la moindre idée. Je vais utiliser mon joker. Ah, donc cette fois-ci, on va demander l'aide au public. Donc vous disposez tous de petites feuilles, voilà, avec A ou B, et vous me montrez la réponse que vous pensez juste. Waouh, ça va être compliqué à compter. Alors, je vais laisser mes collègues compter pour moi. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas eu de feuilles. Faites des A. Alors, il y a une majorité de A, on me dit. Waouh, alors on sait pas ce que ça vaut encore. Alors, mademoiselle Emma Kohl, souhaitez-vous garder la réponse du public ? Je vais garder la réponse du public. Elle garde la réponse du public ! Alors... La toxicité de la grenouille fraise au phaga pumilio est due à... Attention, attention... Ah, des fourmets rouges, c'est la réponse d'un Kévin ! Félicitations, mademoiselle Emma Kohl, vous avez remporté ce tournoi. Pour vous féliciter, nous vous offrons un voyage en Amazonie pour rencontrer nos amis les grenouilles. Et merci au public de nous avoir aidés. Nous vous offrons quelques confiseries à la fin de la conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada